bonjour tout le monde c'est Maddy j'espère que vous allez bien et que vous vous réjouissez du week-end qui approche merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé à sauver les quatre chevaux de l'abattoir voilà donc elles se reconnaîtront merci beaucoup sans vous ça n'aurait sans doute pas été possible puisque la cagnotte avait du mal à avancer donc voilà merci beaucoup c'est une belle victoire et espérons que nous en aurons d'autres puisque c'est toutes les semaines ou même tous les jours qu'il y a des causes de ce genre bon alors hier je voulais vous faire les prévisions pour septembre puis j'étais fatiguée donc dans ces cas là la voyance ça sort pas donc il vaut mieux laisser tomber vous savez que depuis deux semaines je m'occupe aussi des enfants de 11 à 13 ans au collège et je les aide à faire leurs devoirs mais bon il y a une trentaine d'enfants donc c'est pas évident ça me prend beaucoup d'énergie voilà donc vous savez tout bien alors concernant les prévisions sur août alors vous avez fait un peu d'astrologie je vous en refaire encore un petit peu pour septembre alors je vais revenir rapidement sur août il y avait toujours ces aspects d'explosion d'attentats j'avais parlé aussi de méchanceté voire d'agression sur quelqu'un ben en fait on en a eu deux un une sur le fameux salman où je dis alors je crois que heureusement il n'est pas décédé mais par contre je ne sais pas dans quel état est son état de santé enfin bref c'était une agression extrêmement grave et puis l'autre c'est la fameuse daria dugina donc activiste voilà donc en mucre qui est décédé dans un attentat donc voyez qu'en fait il faut prendre très très au sérieux ces fameux aspects dans le ciel qui sont malheureusement encore là pour septembre bon j'avais dit aussi qu'il y aurait des certainement une espèce de dialogue de sourds par rapport aux organismes de santé qui ne voudraient pas revenir sur leur position par quelque chose comme ça j'avais pensé à la réintégration des soignants de toute façon bon amis soignants je vois toujours pas réintégrer bon ça fait depuis quand même plus d'un an que ça dure donc j'espère qu'entre temps vous vous êtes réorienté alors là il s'agissait pas de la non réintégration des soignants mais j'étais pas loin puisqu'il s'agissait de la non réintégration des pompiers donc voyez voilà les noms piqueuse verre les noms merdouillés comme on dit les noms piqueuse et donc cela n'ont pas le droit de participer à la lutte anti incendie ce qui est une aberration totale mais ça vous le savez bien bon donc voilà c'était ça qui ressortait surtout sur août 1 et avec toujours les fameux bombardements sinon j'avais dit aussi qu'il y aurait certainement des gens spécialistes qui iraient voir un petit peu ce qui se passe du côté de la centrale nucléaire en ukrain alors oui sont en route les femmes et spécialistes envoyés ils sont en route ils ont fait un certainement une check up donc on va voir ce qu'ils vont trouver mais bon c'est une situation qui reste jusqu'à le dire explosive puisque les bombardements continuent et que ça peut vraiment générer des problèmes toujours avec les fameux aspects que l'on a bien alors qu'est ce que j'ai marqué sur septembre niveau un peu astrologique là on a toujours les fameux événements de guerre bah oui voilà donc oui donc ça continue la guerre continue on est soumis justement cette situation là qui fait que malheureusement niveau économique la cata va continuer et l'inflation va continuer à augmenter je suis désolée c'est pas des bonnes nouvelles mais j'y peux rien je dis ce que je vois donc pas bon pour le pouvoir d'achat pas bon pour l'économie la conjoncture en baisse et vraiment toujours la guerre qui continue il y aura aussi beaucoup de conversations sur la nouvelle vision du monde donc va falloir qu'on s'attende encore à une espèce de propas voilà pour éventuellement sur notre avenir comment il pourrait être avec la destruction de tout ce qui existe bah oui ça aussi c'est visible alors autre chose qui va peut-être vous remonter un peu le moral c'est que je vois beaucoup de division au niveau du pouvoir politique des railleries des médisances également de la part de notre cher Caligula premier mais ces railleries ces médisances on le connaît bien là ne vont pas être bien accueillis c'est à dire qu'en fait comment vous dire là il il va vraiment franchir les limites et ça va créer encore plus de division donc il va beaucoup beaucoup de mal finalement et bien à avoir une espèce de consensus au niveau de l'assemblée parce que là les gens même même les gens qui le soutenait jusque là vont tourner en commencer à lui tourner le dos ce qui fait qu'il ya certains projets qui n'arrivent pas à passer il va vraiment y avoir des propos encore presque en dessous de la ceinture donc voilà avec des malentendus ce genre de choses vous avez vu l'accueil qu'il avait par exemple en algérie bon bah oui donc là il continue à sourire d'ailleurs il est complètement hors sol il est complètement en dehors de la réalité ne se rend pas compte il veut pas se rendre compte et ça et bien ça va arriver aussi en france où là vraiment encore une fois au sein du gouverne qui ment et bien il aura beaucoup beaucoup de mal à encore une fois regrouper et il va aller trop loin à mon avis dans ses propos bon il va y avoir aussi beaucoup de gens malheureusement qui vont décéder de misère de maladie enfin bref alors on pense au merdouillage mais pas que parce qu'il y a des gens qui vont tomber dans la précarité et il va y avoir des mauvais moyens étatiques qui vont être mis en place donc il n'y aura pas de solution trouvée voilà donc un mois de septembre ben oui pas cool je suis désolé on n'y peut rien j'y peux rien je peux pas changer des choses c'est mais c'est le voilà c'est maintenant le mois de septembre alors on va regarder club et d'une sur quel domaine est ce qu'il faut que j'insiste parce que bon c'est pas vous faire sociale politique économique et internationale j'ai plutôt regarder ce qui va bouger c'est peut-être plus facile comme ça alors sur quoi est ce qu'il faut que je me concentre sur le mois de septembre voilà ok alors l'union et la sagesse bon ben ça c'est ça fait penser vraiment à la à la politique parce qu'en dessous ouais voyez accident autour d'une table donc ça c'est ça fait penser vraiment tout de suite à l'assemblée nationale ça où il ya des choses qui vont être débattues mais qui vont pas qui ne vont pas fonctionner quoi alors c'est pas trop ce qu'ils vont nous mettre en place comme comment dire comme proposition de loi voilà mais ils vont y aller si je puis dire ils vont commencer à réfléchir et donc on va regarder bon bah intuitivement moi je dirais bien que ça va être l'énergie les trucs comme ça quoi ils vont commencer continuer plutôt à nous casser les pieds à ce sujet alors pénètre réussite santé donc il y aura bien des choses de la santé nativité oui donc ok donc il ya bien des choses qui vont être mise mais mise en route pardon ok bon va regarder alors je vais peut-être prendre un autre jeu non va continuer avec le béline et puis après je prends un autre jeu alors on va regarder ce qui sort voilà bon tout cas septembre c'est la rentrée un parlementaire étudié quanti ouais voyez là c'est vraiment ça alors les pénètre moi ça fait vraiment penser à un endroit où on se réunit pour mettre en place effectivement des choses nouvelles vous voyez qu'il n'y aura pas de consensus il n'y aura pas d'union il n'y aura pas comment dire de majorité voilà là non c'est très instable et puis en plus les mesures sur lesquelles les députés etc vont discuter ça va être encore par rapport à des des restrictions des choses comme ça mais encore une fois mon avis ils vont pas être d'accord ils vont pas être d'accord à ce sujet bon bah tant mieux 20 tant mieux alors ici campagne santé amour à ballon va tiens on va regarder ça l'aider des belles cartes ça pour une fois on va en profiter alors là qu'est ce qui va se passer on va continuer quand on va refaire encore une dubéline bon là voyez on ressort bien encore le fait l'amitié le despotisme donc c'est bien ça c'est l'union c'est l'union les donc les gens de partie qui se qui sont entre eux si vous voulez et là qui à mon avis vont faire en sorte que l'autre là que vous connaissez ne pourra pas faire passer certains projets bon ok alors ici alors là on a autre chose alors on a autre chose de complètement différent amour passion et table ouais je vois pas ce que c'est voir on va regarder un petit peu avec d'autres cartes parce que là j'étais partie sur la politique ok alors les passions par rapport à quelque chose que l'on aime la table ah ben ça peut être les questions de nourriture la réussite la campagne d'accord on va en faire un petit coup de résilio pour voir de quoi ça veut nous parler alors ça c'est le repos et ça c'est plutôt des gens d'un même parti ou des mêmes groupes à d'accord ok on va continuer de voir ce que ça peut être des choses qui augmentent par rapport à une grogne générale mais moi j'ai bien envie de dire qu'il ya des gens qui vont réussir une action alors je pense que ça va être dans les histoires de santé donc des gens qui vont vraiment monter au créneau qui vont peut-être même se réunir ah oui là le repos ben je pense qu'il ya des gens qui vont qui vont reparler des fameux pas le fameux soignants etc toute la catégorie on va dire soignante un qui sont au repos donc ils sont qui n'ont pas été réintégrés voilà donc il ya des gens qui vont en reparler et qui vont manifester leur soutien à ce sujet et notamment qui vont se battre pour qu'ils soient réintégrés moi je pense que c'est ça ouais on va vérifier donc on n'a pas encore fini d'en entendre parler et il va y avoir des actions qui vont être entendus alors ce panier qui vont être réintégrés un mais ici comme s'il allait voir comme pardon il allait y avoir quand même une avancée alors pourquoi c'est comme un stop là ouais ouais c'est ça c'est les gens qui peuvent pas revenir au travail oui on va en réentendre parler alors pourquoi réussite je dis il va y avoir certainement des critiques voilà des critiques on va nous dire que tout ça c'est du pipeau donc il va falloir s'attendre encore une fois à un combat qui n'est pas fini et qui progresse j'espère que je me fais bien comprendre oui et même un appel bon donc c'est vraiment mon avis les gens qui ont été exclues de leur travail à cause de ce que vous savez et là il va y avoir un appel général à la réintégration de ces personnes là quelque part ça ça va réussir par contre le fait qu'ils soient réintégrés je dirais pas encore que c'est le cas mais ça va un peu changer un peu les mentalités je dirais oui pourquoi parce qu'il ya plus rien qui fonctionne notamment par exemple au niveau des hôpitaux là c'est la cata 1 et là il faut absolument faire repartir les choses parce que on va avoir des drames on va vraiment avoir des drames ce que je vous disais tout à l'heure j'avais dit quoi les gens qui meurent de misère et de maladie bah oui parce que s'il ya plus de moyens dans les hôpitaux il y en avait déjà pas avant mais là il y en a encore moins parce que tout à une catégorie de personnelle qui manque là on va vraiment avoir de gros gros problèmes bon alors je signale qu'en allemand c'est pas le cas d'accord vous savez je vous avais déjà expliqué il ya toujours le côté privé un bref alors oui il faut dans par exemple quand on a rendez vous chez le dentiste etc bon d'accord ça met deux mois avoir avant d'avoir un rendez vous c'est vrai par contre au niveau des hôpitaux quand vous avez une urgence vous pouvez patienter quelques heures mais on s'occupe de vous voyez c'est pas la même situation bon donc là je vous ai déjà donné deux informations importantes pas j'espère en tout cas et on va les regarder alors on va les regarder quoi on va regarder c'est ce qui sort voilà ok bah tiens on va faire les petits jeux de l'oracle du souffle de la nuit j'aime bien on va voir un petit autre chose qui sort voilà bon en tout cas ici ben on a enfin trouvé quelqu'un pour notre toile à bois voilà je raconte ma petite histoire bon il pourra pas l'installer avant deux mois mais enfin bon c'est déjà ça alors là il ya des choses des nouvelles qui arrivent mais sinon la personne nous a dit que les allemands vraiment là ils ont ils ont dévalisé tout ce qui est moyen de chauffer quoi c'est clair moi ça me fait de la peine pour les gens ben qui qui vont pas trouver de solutions ça c'est que ce soit d'ailleurs en allemagne ou en france c'est je sais pas comment dire ça me révolte voilà c'est souvent les personnes âgées qui manquent de moyens ou pas forcément mais enfin souvent d'accord souvent là j'espère vraiment que tu vas y avoir une aide qui va être trouvée éventuellement une entraide vous savez moi j'ai j'ai je pense comment dire je pense beaucoup aux autres voilà c'est pas pour me lancer des fleurs mais c'est vrai que je pense toujours aux gens qui souffrent pas seulement les animaux mais aussi les gens d'ailleurs c'est pour ça je donne de mon temps aux gosses souvent il y en a qui sont désemparés j'ai pas compris le professeur il n'a pas bien expliqué voilà quoi je crois qu'il faut vraiment donner de soi il faut vraiment donner de son temps parce que on est dans des temps très difficiles et si on fait pas preuve d'un peu de charité vraiment charité chrétienne c'est vraiment ça eh bien on n'a rien compris voilà je le dis comme je pense vous savez bien que moi je renverse tous les revenus même plus à la cause animale si je pouvais servir d'autres causes je le ferai mais bon je suis pas bill gates voilà donc je fais ce que je peux et j'encourage tout le monde à le faire c'est comme ça qu'on peut changer les choses bon ok allez j'arrête de vous embêtez alors qu'est ce qui va arriver alors les rats français aura qui quitte le navire bon ça c'est aussi le fait de faire attention voilà le chat c'est l'indépendance donc l'indépendance attention aura qui peuvent grignoter les réserves donc là vous le savez je vous maratine depuis un an à ce sujet il ya eu une action il ya un baïa et c'était hier en fait c'est déjà quelques jours non non c'était hier dans les magasins où il y avait dans le supermarché dans lequel je fais mes courses une action c'est à dire des réductions sur les boîtes de conserve et tout je peux vous dire que les gens et j'en faisais partie ont acheté évidemment voilà des petits pois des carottes et etc quoi parce que les temps sont durs parce que les plus augmentent donc en fait je vous encourage aussi à faire encore une fois des réserves de bois de conserve ça dure jusqu'en 2025 donc vous avez un peu le temps de voir il faut donc petites cartes petites cartes au pluriel qui nous préviennent de bien faire attention puisque je vous ai dit tout à l'heure l'inflation va continuer d'accord l'inflation va continuer c'est très important de bien retenir cette information ok alors il peut y avoir des aides de l'état mais enfin bon plus ils impriment de la monnaie plus l'inflation augmente c'est ils n'ont pas compris encore où on ne sait pas ce qu'ils veulent enfin ok alors qu'est ce qu'on a ici à ça c'est les coupures de courant ça c'est la médisance et ça c'est bas c'est les moyens mis en oeuvre alors ça c'est la poupée vaudou 1 c'est un peu le harcèlement à ce niveau là en fait c'est ça c'est quand on soumet quelqu'un à des pressions un bon donc ça veut dire il va y avoir encore des sortes de propas un grand plus loin d'eux d'accord avec beaucoup de raillerie de médisance ok et ça c'est les coupures d'électricité bon alors moi ce que je vois avec ces cartes là c'est que effectivement il va y avoir des fameuses coupures d'électricité bon je les avais sorti alors comme beaucoup d'autres personnes évidemment mais j'avais vu qu'il allait y avoir des coupures électriques des coupures de gaz tout ça ça fait plusieurs semaines que j'avais vu ça et donc ils vont le faire mais ça va générer aussi beaucoup de critiques beaucoup de médisance beaucoup de critiques c'est pas la solution clairement c'est clair pardon je me répète c'est clairement pas la solution voilà et donc bon donc faites bien attention à sa bougie groupe électrogène si pour ceux qui ont vraiment les moyens pour les autres torches électriques que sais-je voilà ne restez pas dans le noir bon parce que ça ils vont le faire alors quoi d'autre oh là là tout ça va prendre ça prendre non ça va faire du chaos cette histoire ça va faire du chaos il savait générer aussi beaucoup de problèmes beaucoup d'agressivité dans la population parce que en fait ça sert à rien à le moulin avant on brasse de l'air on brasse de l'air c'est si on prend donc j'ai une petite coupe de courant bon alors je reprends donc là il est clair que ce qui va être mis en place et pour brasser du vent et il va y avoir des gens qui vont commencer à se poser des questions et aussi poser des questions sur le bien fondé des mesures qui vont être prises parce que encore une fois ça va entraîner beaucoup de chaos et beaucoup d'agressivité au niveau de la population bah oui s'ils coupent le courant vous vous rendez compte dans les hôpitaux etc enfin ou même dans dans les endroits où on a besoin d'électricité pour produire enfin que sais-je quoi puis même au niveau des particuliers ça peut créer des drames enfin bref donc ça c'est pour la bonne solution et ça va être très très critiqué avec beaucoup de chaos et d'agressivité je vous dis un là ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont c'est ce serait temps alors là il ya des questions de temps la question de soleil ok la camp d'abondance et beaucoup d'instabilité ou d'illusions bon là il ya les questions de nourriture ou les questions de prospérité alors qu'ils peuvent être effectivement remise en question on va regarder un peu ce que c'est histoire de soleil normalement c'est la mise en lumière ça peut montrer tout simplement que ces histoires de mauvaises mesures vont être rapidement mises en lumière bah les gens ils dorment c'est vrai mais enfin bon là il y en a quand même qui vont s'apercevoir que quelque part ça ne fonctionne plus que leur petite vie pépère confortable ne fonctionne plus c'est là vous les sorties on va la prendre et là il y en a qui ont commencé à se réveiller un petit peu miroir l'ombre ouais ouais c'est ça mais là qui vont commencer à se dire non mais c'est bon quoi faut arrêter c'est vraiment ça alors cela voulait sortir voilà c'est un peu on fait n'importe quoi et là il va commencer à y avoir un début de réaction mais il serait temps il serait temps parce que encore une fois ça va être les mesures ces mesures là en fait les mesures de coupure que ce soit encore une fois l'électricité au gaz c'est ça qui va faire que les gens vont commencer à réagir et commencer à se dire et au niveau de la nourriture aussi un pénurie et tout vous commencez à dire bon ils font n'importe quoi il va falloir les dégager en gros c'est ça donc il va y avoir il va y avoir vraiment de la lumière qui va être apportée sur toutes les manipulations également au niveau de la nourriture de la prospérité etc tout ce qui met en place là les gens vont commencer à ouvrir les yeux bon alors sinon c'est plutôt en fait là la tendance que je sors moi alors qu'est ce qu'on a d'autres les maisons ah oui ça va leur revenir dans la figure alors ça ça peut être les incendies alors attendez les incendies c'est pas forcément une renaissance et là c'est normalement un cadeau alors c'est à dire on va continuer c'est les incendies aussi c'est autre chose changement l'expérience et là il ya des choses qui vont être mises en des choses qui vont être mises en oeuvre mais c'est pour moi c'est les questions énergétiques là ah oui d'accord bah je crois que ça va être en fait est ce que ce qui me vient c'est que il va y avoir des aides qui vont être mises en place par rapport par exemple aux panneaux solaires quoi aux nouvelles mesures enfin pas aux nouvelles mesures pardon aux nouvelles énergies par rapport aux nouvelles énergies il va y avoir des aides des subventions enfin tout toute une campagne qui va être fait pour développer ça notamment dans les maisons donc attendez vous à ce que soit mise en place d'une politique de grands changements énergétiques notamment au niveau des maisons avec encore une fois les encouragements pour installer des panneaux solaires ce genre de choses c'est ce que je vois moi de toute façon les prochains mois vont être vraiment axé là dessus sur la politique énergétique on va dire bon ok voilà on va garder si autre chose qui ressortent des faits divers des choses comme ça c'est plutôt prendre le dixit pour ça voilà dixit qui sort très bien en consultation comme c'est déjà dit alors on va essayer de cibler un petit peu alors un événement international important alors des changements de lieu et des annonces des changements de lieu et des annonces ça peut être encore des migrants enfin bon des choses comme ça bon ok alors un événement international important sur septembre aussi possible il ya du chaos quelqu'un qui attend de prendre le pouvoir et quelqu'un qui veut détruire les mauvais esprits qui est bon c'est un peu mystérieux alors c'est plutôt international en plus oui c'est bien international effectivement quelqu'un qui protège les enfants qui se bat contre contre les mauvais ouais contre ceux qui veulent rendre les gens comme des robots voilà la puce c'est ça en fait que ça va ça peut être le canard un voilà qui attendent de reprendre quelque part le pouvoir via les élections mi mandat alors je sais bien que c'est pas septembre mais il ressort alors bon je vous en parle un est quelqu'un qui effectivement se bat contre ceux qui veulent détruire les les peuples bon alors je sais pas pourquoi ça sort qu'est ce qui va se passer du côté de l'ouest cette fois un ce qui veut nous emmener dans le terrain dans le dans les ténèbres à l'eau ça peut être donald ça peut vraiment être lui là c'est la machine ouais non mais ok il attend de revenir il attend vraiment de revenir à sa place la place que qui comment dire qu'il mérite en gros c'est ça alors là il ya les machines et là le lion même si lui alors le lion par exemple dans la bible le lion les lions sur le lion c'est les c'est l'angleterre c'est vrai mais c'est aussi tous les pays anglophones donc d'où les états unis moi j'ai envie de dire que ça parle vraiment de du canard dans le pays du lion donc les états unis ici alors là il ya des machines machination machinerie on va voir ce que c'est c'est pas exactement ou des choses qui sont mises en oeuvre 1 1 en tout cas ça bouge du côté de l'ouest oui ah ben voilà croyez quand on parle du lion donc c'est bien lui 1 voilà c'est bien lui les machinations des mondialistes on va dire qui re qui veut reprendre la place qui lui est dû voilà parce que pour l'instant celui qui est en place c'est du fake et là bah oui pour l'instant effectivement bon il ya un emprisonnement ok d'aucune absence de liberté ouais d'accord ok bien parce que ça c'est là l'armée c'est curieux moi j'ai l'impression que donald au niveau de l'armée il n'a pas les pleins pouvoir ça doit être divisé aussi de son côté 1 attention il a il n'a pas l'armée à 100% pour lui il a une grande partie une bonne partie mais pas tous non c'est pas né de crabe bon alors qu'est ce qui se passe du côté de l'ouest donald là le lion qui attend qui attend de reprendre les rênes du pouvoir en gros c'est ce qui va se passer là bas on va leur surveiller ça ouais bah c'est bien lui il navigue dans la tempête mais il reste confiant malgré le fait pendant qu'il voit bien les peuples souffrir du fait des machinations mondialistes ça c'est clair là il ya des choses qui s'accélèrent et là c'est ben c'est les pénuries quoi c'est c'est ça mais pourquoi je sors ça sur donald moi qu'est ce qui va lui arriver ce que le jeu veut me dire se bat qu'il accélère ouais d'accord qu'est ce qui veut me dire ouais non mais c'est clair envoyé là il apporte vraiment la lumière dans une situation d'échec là où il ya plus rien qui bouge 1 et toujours et toujours les questions d'attente voyez le pendule il attend et c'est bien la terre avec la lumière ça c'est l'oligarchie il attend de revenir au travail bon alors je vais vous dire un truc c'est que c'est un combat monstrueux qui est en train de se passer du côté de l'ouest dont on n'a pas conscience parce que donald il se bat pour revenir au travail pour se remettre au travail c'est clair il se bat contre l'oligarchie ici qui eux veulent aussi continuer leur projet là la pice 1 pour nous transformer tous en robots vous l'avez si un jeu parce que vous avez vu sur la carte très belle très très belle carte c'est un combat mais de titans mais vraiment il n'en a pas conscience mais alors pourquoi il ressort pourquoi ça ressort protection château qui brûle son combat il n'a pas fini lentement oh là là ils vont il va vraiment avoir à faire à forte partie ça ça peut être donald voyez qui un peu toujours enchaîné qui qui se bat pour le bon côté vous avez la paix ici les ailes célestes ici mais il a vraiment à faire à faire à forte partie moi je le dis je vais vous dire il est pas il ya des aides ouais mais il n'est pas tiré d'affaires non il n'est pas tiré d'affaires il veut se remettre au travail non lui mais beaucoup beaucoup de bâtons dans les roues ouais ça a beaucoup bougé aux us et des histoires de trahison siens voilà une protection céleste il ya des changements importants très 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 importants qui vont arriver pour donald bon il devrait arriver à il devrait arriver à un but malgré toute la propa qui va être mise contre lui web c'est ça c'est dragon qui mange la vérité qui mange les livres donc il déforme la réalité on raconte des bobards on raconte des contes de fait aux gens là il va y avoir une cabale contre lui je vous dis pas mais quand même il va comme réussir à quelque chose il va réussir quelque chose ça va ça va générer un grand changement il ya la lumière qui va être apportée voilà amélioration de situation bon je vous ai fait un long tirage disons que voilà vraiment vraiment regarder du côté de l'est ok voilà bon c'était une grande vidéo désolé donc ben vous avez noté un voilà donc au niveau international ça bouge surtout du côté de l'ouest mais on aura à mon avis pas toutes les infos et du côté de l'est la guerre continue et ben qui est à mon avis les choses vont continuer à s'envenimer voilà merci beaucoup de d'attention et à bientôt au revoir et à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501